Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes pokéons et je suis accompagnée de Zachary Bonjour Et je préviens, on a le ventilateur, on l'a allumé plus fort que d'habitude parce qu'il fait super chaud, on est en alerte canicule aujourd'hui donc on s'est dit c'est le bon jour pour filmer bien sûr Du coup on meurt de chaud Il n'y a jamais de mauvais moment pour du pokémon Ouais, mais... Ouais, la chaleur là c'est... Mais pokémon Ouais, bon bref On n'avait pas le choix, c'était le seul moment où on pouvait filmer à deux là Donc voilà Du coup, on les avait déjà montrés dans notre haul d'hiver Je crois qu'il y avait plusieurs trucs en même temps, le haul Il y a un petit moment Donc c'est... On a... Acheté chacun un pack de booster Voilà, à Toys R Us, donc il coûte 9,90 chacun Et j'en avais déjà parlé... On en avait déjà parlé dans le haul mais... Celui-là était bien dans une boîte à sa taille parce qu'il les avait mis dans des boîtes, vous savez les trucs anti-vol qu'ils mettent autour des jeux vidéo Et là, celui-là, ils ont décidé de la mettre dans une boîte qui était beaucoup trop petite Donc il est plié à ce niveau-là, donc plié jusqu'au bout Donc voilà, c'était du grand n'importe quoi Ils étaient tous explosés, il y en avait plusieurs avec la carte complètement pliée en deux N'importe quoi, vraiment Mais ce Toys R Us, de toute façon, c'était un compagnon Ça doit dépendre des Toys R Us, mais en tout cas, nous, ils ne sont pas terribles Ah bah celui-là, c'est des gens, dès qu'ils voient un client, ils soufflent parce qu'il y a du travail Ouais, voilà, c'est... Ils sont assez... Ils n'ont pas envie d'être là C'est ça Euh... Mais bon, du coup, voilà les deux packs de booster qu'on a Donc on va ouvrir, je vais ouvrir un booster pour chacun de nous Le pack de gauche est à Isiriac, celui de droite est à moi Voilà, donc on va... Je vais ouvrir les deux packs et elle va ouvrir un booster pour elle et un booster pour moi Voilà Elle est mieux placée que moi pour les ouvrir, donc c'est elle qui fera l'ouverture Je parle un peu à sa place parce qu'elle est vraiment très fatiguée avec la chaleur Ouais, la chaleur me... Je pense que ça s'entend, il y a beaucoup moins d'énergie que d'habitude du tentable Ouais, ça va être compliqué pour filmer les autres vidéos après, mais j'ai pas tellement le choix Limite, il faudrait que Zachary soit là, mais je crois pas qu'il va vouloir C'est pas des vidéos qui l'intéressent Non, vu les vidéos à tourner, c'est des vidéos que j'ai pas du tout envie de les faire Vu que c'est ceux qui m'intéressent pas du tout Bon, bref, je vais déjà les déballer et on revient pour, du coup, montrer ce qu'il y a dedans Et donc les cartes spéciales et choisir les boosters qu'on va déballer On les achetait à 9,90€ d'ailleurs, on a pas précisé le prix Ah bon ? Non, j'ai juste dit le magasin, je crois Il me semble que j'ai dit Toys R Us pour 9,90€, mais bon, on verra bien à l'édition Mais de toute façon, comme je dis à chaque fois, ou j'essaie de le dire, mais je le dis pas à chaque fois en fait Mais toujours, je le dis Les lieux et les prix sont dans la boîte de description Voilà, c'est toujours en boîte de description, toujours Si je l'ai pas dit, parce que ça arrive très régulièrement que je ne dis pas les prix Ça y est quand même Voilà, ça ira toujours, parce que je sais que cette question est posée assez régulièrement Et du coup, voilà, ça y est toujours en description Du coup, on revient Voilà, donc on a tout déballé Donc d'abord, on a eu exactement la même pièce Comment il s'appelle déjà ? Je ne me souviens plus Non, c'est plus si c'est Xerneas ou Geltac Je ne me souviens jamais non plus, je confonds toujours les deux Je regarde, vous le savez Et on a eu exactement la même, donc pas de jaloux On a la même Chacun sa pièce C'est Xerneas Ensuite, Zachary a eu un curème noir C'est un legendaire C'est pas marqué légendaire dessus sur la carte Mais c'est de la génération Pokémon noir et blanc Et vous voyez, c'est une carte promo C'est une holographique L'effet est joli J'aime bien avec les petites bulles Comme ça fait Ah oui Tu veux la mettre sous le protège-carte ou pas ? Après il n'y a pas les tiennes Après il n'y a pas les tiennes Voilà et moi j'ai eu la roussille si ça veut bien faire le focus Et c'est le même effet derrière avec les bulles Très joli Moi j'aime beaucoup Je ne sais pas de quel Ah ben il y a marqué XY XY 161 et celle-là XY 160 Ah sinon il est blanc celui-là Il n'y aurait pas de curème noir du coup Et du coup on a trois boosters chacun Zachary a ces trois visuels-là On a deux boosters évolution et un impact du dessin On a les mêmes en fait On a juste le visuel de celui-là qui change Du coup comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ouvre ? Pour que ce soit plus pratique pour différencier Pour que ce soit plus facile à différencier Il faudrait ouvrir du coup les différents en dernier Oui ça je sais Oui Oui c'est ça oui Donc qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui ? Vu qu'il y a deux fois les boosters évolution On ouvre les évolutions en premier Après on fera les impacts du destin Et après l'autre évolution Du coup tu veux dire Aichu en premier ? Ouais Ouais Mais il faut qu'on les laisse séparer Parce qu'on laisse séparer nos cartes Pour les rares et tout ça Savoir lesquelles sont acquis Voilà ce qui est logique Ils allaient pas voler les miennes Après les communes et tout ça On les met en commun Mais sinon les rares On essaie de les garder Ça dépend lesquelles S'ils chopent un Goupix Un Togepi Un truc du genre Il y a quelqu'un qui risque de vouloir me le piquer Je vois pas de quoi vous le dire Donc on va commencer par celui de Zachary Moi j'aime bien finir Et Zachary je pense que tu t'en fous Complètement Complètement Parce qu'au final à 5 minutes près Dans tous les cas je les ai Mais ça ressemble Ouais Ça n'a aucune importance Par contre toujours pareil Moi j'ai du mal à les ouvrir dans le bon sens J'ai toujours J'arrive pas à ouvrir les trucs comme ça Avec une languette Il faut que je l'ouvre dans ce sens là Avec la languette Qui part dans ce Je sais pas C'est parce que tu manques de bon sens justement Je sais pas Tous les trucs avec ce genre de languette Il faut que je l'ouvre dans ce sens là Je sais pas comment ça se fait Mais c'est comme ça Et je galère aussi T'as raison c'est vachement plus simple Sinon je peux l'ouvrir aussi Ouais je crois que Je crois que ça ira plus vite Ah Je l'ai percé Je pense que c'est bon Ouais C'est alors Vous savez c'était plus facile Ouvrir les trucs dessus Dans le bon sens Ça c'est séparé Il y a le plastique Bon On appelle Zachary à la rescousse Voilà On les explose quand même Ce qui n'est pas grave Tiens Ah Le spoil C'est pas la shiny qu'on se fait spoiler Il n'y a pas de shiny Arrête avec ça C'est pas ça Le code pour Zachary On ne le montrera pas du coup Ah oui alors attendez 1, 2, 3 Oui c'est ça J'espère Donc On a Nidorino Nidorino d'ailleurs Qui est dans l'intro Des premiers jeux Pokémon Dans la cinématique d'intro Il se bat contre un ectoplasma D'accord On dit qu'il y a un petit pet à ce niveau là Hum oui Je pense pas qu'on verra à la caméra Parce que c'est minime Mais Surtout que le focus ne veut pas se faire dessus On le verra pas la sombre Il y a un petit impact en bas de la carte Je crois qu'on le voit à peine Mais oui on l'aperçoit Comme c'est une carte commune Ouais Une énergie feu Un Goopix Comme je disais tout à l'heure De quoi ? Que je risquais d'avoir un Goopix et que tu le voudrais par jalousie Euh... Est-ce que c'est toi qui l'a déjà eu ou c'est moi ? Parce qu'un de nous deux l'a déjà eu Est-ce que c'est pas sur le jeu Pokémon Online qu'un de nous deux l'a eu ? Non 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 Ou alors c'est encore une vidéo que j'ai regardée d'ouverture Je sais pas Mais je suis quasiment sûre qu'un de nous deux l'a Sac de nœud La reverse C'est sac de nœud Il y a ma mère qui me harcèle de messages Parce que mon frère n'est... Elle arrive pas à joindre mon frère C'est pas du tout distrayant Parce que je reçois la notification Parce qu'on filme sur le portable Donc la notification qui s'affiche en plein milieu Euh... Donc... Du coup désolé si je suis distraite Donc tu veux le mettre sous... Bah oui c'est une reverse Mais d'abord... Oui pour voir la suivante La rare c'est... Ah ! Pokémon légendaire Un Elector Et il est en holo T'es sûre que c'est holo ? Bah oui bien sûr que oui Je suis sûre C'est toi qui dis n'importe quoi Donc ouais J'adore l'effet Il est très joli Oui Avec les éclairs qui sont... Ouais mais même... Ouais c'est ça Mais il y a aussi les... Autour le bleu Je sais pas si tu le vois de là où tu es Mais... Je pensais que c'est censé être une ombre Projetée par les éclairs Je ne sais pas C'est joli Je m'entends parce que c'est une bonne carte Qui est... Qui est holo Ouais Et du coup à mon tour Est-ce que toutes les cartes existent en holo ? Euh... Je ne sais pas Euh... Je crois pas Je crois que chaque... Série à chaque fois Il y a un certain... On peut pas tomber par un ratata Je ne sais pas Euh... Je... Je sais pas Je... C'est défini à chaque fois J'ai complètement explosé le truc Donc Mon code Que je garde Ensuite Un, deux, trois Hop Un spirituel Florisard Reptinsal Super potion PIX Donc c'est bon On en a chacun Du coup c'est bon Sac de nœud C'est bon tu vas pas pouvoir me le voler Match Shock J'ai l'impression de... J'ai l'impression de déjà vu ? Ouais Aspico Tiens lui Tu l'avais pas eu Mais bon Onyx Un ratata Reverse Reverse Est-ce qu'il y a obligatoirement Un reverse et un rare par paquet ? Oui Mais est-ce que la rare est forcément holo ? Non D'accord C'est tout le... C'est justement On sait pas La rare on sait pas Parce que j'ai eu une rare holo Voilà c'est ça D'accord Et l'effet reverse je veux dessus ? Oui parce que c'est... C'est un effet holo Oui parce que c'est... De couleur Parce que type normal Parce que de type normal On voit vraiment le holo Beaucoup mieux que sur... Mais là aussi c'est holo C'est une reverse holo Mais ce n'est pas une holo Oui parce que l'effet... Moi que je me retrouve après Bah tu portes de shiny Parce que les pokémons sont shiny Alors... La rare du paquet c'est... Voilà Un canard artichaut Pas... Tu vois Pas holo Donc euh... Un canard artichaut Je me suis beaucoup posé de questions dessus Pourquoi artichaut ? Ah ça Mais je l'ai appris plus tard C'est par rapport à une expression japonaise Le canard qui vient avec le poireau Pour se faire cuisiner Donc... Je suis quasiment sûre Qu'on va dire la même carte Euh... Ah ouh Je ne sais pas Alors Quelle est ta carte préférée de l'ouverture ? Mon Elector Holo C'est ce que je me suis dit aussi moi Quand c'était ça Oui c'est bon Mais moi je vais dire mon Roussil du coup Mais c'est vrai que le Elector est très joli Mais... Mais le dessin est plus basique Vu que c'est un booster évolution Donc des anciens... Des dessins de l'ancienne génération de... Ouais C'est ça La carte Pokémons Bah oui forcément lui il n'est pas de la première génération Donc il ne peut pas... Non pas du tout C'est l'une des dernières Donc il ne peut pas être dans la première C'est la bande dernière d'ailleurs Et si c'est grec c'est juste avant le soleil et lune Parce que pour moi soleil et lune Et ultra soleil et ultra lune C'est la même génération Oui bah oui bien sûr que oui C'est une génération virgule 5 Bah c'est comme ça hein Donc du coup voilà Les cartes... Nos cartes préférées Donc dites nous en commentaire Lesquelles vous avez trouvé les plus jolies Laquelle ou lesquelles Comme vous voulez Prenez ma défense Dites-moi si comme vous aussi Vous trouvez ça compliqué entre Holo, reverse Les... Shining Comment ça fait quand c'est toute l'image aussi là ? Qui dépasse du cadre ? Full art Full art Voilà Tous ces termes C'est compliqué je trouve Moi vu que j'ai regardé pas mal de vidéos C'est vrai que je les ai plus retenues Oh 60, 70 vidéos C'est pas mal Bah pas au temps Il exagère Mais j'en ai vu Quelques-unes quand même Beaucoup Beaucoup Est-ce que toi qui exagères Disons quelques-unes Mais oui Shining C'est en français C'est les chromatiques Ils confondent avec ça Parce que Shining Si on traduit Ça veut dire brillant Et du coup forcément Vu qu'elles sont Brillantes Pour lui Et que dans d'autres jeux de cartes Autres que Pokémon Quand une carte est shiny C'est une carte brillante Ouais Donc voilà Du coup c'est pour ça Que l'on brille avec Parce que Autres que Pokémon Ça s'utilise comme terme Oui Mais vu que les Shiny dans Pokémon C'est les chromatiques C'est à dire que Ça n'est pas ma faute Si Bon bref J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un commentaire Et à liker la vidéo Et si vous êtes au courant Dès de la sortie des futures vidéos Abonnez-vous à ma chaîne Et suivez-moi sur Twitter A Tizzeriak Et on se retrouve samedi Pour une nouvelle vidéo A samedi A bientôt Abonnez-vous à ma chaîne